Pourquoi avoir choisi la filière L au lycée ? Parce que j'avais envie de faire du français et des lettres et des langues et que de plus j'avais commencé des langues en seconde. J'étais une très bonne élève. La filière L, ce que ça m'a apporté, moi personnellement, c'est tout d'abord une liberté dans le choix des options. Parce que quand je passais au lycée, dans mon lycée en tout cas, les scientifiques n'avaient le droit qu'à une seule option en plus de leur cursus. Moi, en L, j'ai pu en prendre deux, voire trois. Et du coup, ça m'a permis de faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Et pour ce que ça m'a apporté pour la vie en général, ça m'a surtout apporté la capacité de me fixer moi-même mes objectifs et mon rythme de travail. En plus, en filière L, il y a quand même deux gros avantages comparés aux filières plus scientifiques ou économiques. C'est une qualité rédactionnelle souvent exigée des professeurs et très très importante dans le milieu professionnel, de savoir rédiger des choses sans faire de faux d'orthographe et d'avoir une aisance de style, de pouvoir rédiger vite des notes, des mails, des choses comme ça. Et l'autre avantage, c'était le grand nombre d'heures de langues vivantes qui sont elles aussi très très importantes pour la vie professionnelle, maîtriser l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, voire l'arabe, le chinois, le russe, toutes les autres langues qui sont proposées en filière littéraire. C'est un plus considérable ensuite quand on arrive à l'âge à vie. Moi, j'ai choisi d'aller en classe préparatoire pour une raison simple, c'est que je ne pensais pas être capable de me gérer moi-même à la faculté. Je me suis dit, choisis un cadre. Donc j'ai pris les classes préparatoires. Pour ce qui est de la classe préparatoire à l'école Deschartes, puisque c'est donc ce que j'ai fait au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, c'était un hasard puisque je voulais faire une classe préparatoire littéraire. Je détestais la philosophie, j'étais très mauvaise. Je n'aimais pas trop la géographie et les seules classes préparatoires qui n'avaient pas de philosophie ni de géographie étaient les classes préparatoires à l'école Deschartes. Première chose que je dois dire pour justifier le fait que j'ai beaucoup aimé, c'est l'effervescence intellectuelle qui était constante. C'est-à-dire qu'on passait notre temps à apprendre des choses, on était constamment sollicités intellectuellement pour du latin, d'histoire. Et en plus, on acquiert une capacité de compréhension rapide de ce qu'on attend de nous et de ce qu'on peut ou pas fournir en retour. Et c'est essentiel, ça en prépa évidemment, mais également ensuite dans le milieu du travail, voire au quotidien. Donc ensuite, j'étais à Paris pendant trois ans à l'école nationale Deschartes qui s'occupe, qui forme au métier du patrimoine, donc tout le patrimoine, que ce soit bibliothèque, musée, archives. Ça prépare également à la grègue. Il y a des gens qui sont passés par l'école Deschartes et qui ont fait l'ENA. Après, c'est assez large le spectre de l'école Deschartes. Moi, personnellement, j'ai choisi bibliothèque. Et je vais donc là passer dans quelques mois le concours de l'ENSIB, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, qui se trouve à Lyon. Et donc après, je serai conservatrice de bibliothèque. Et là, je suis actuellement en stage au SICD de Toulouse, qui se trouve donc pour le moment dans les locaux de la bibliothèque de l'Arsenal, donc bibliothèque de droit. Je suis au service du livre ancien, qui se charge de toutes les collections patrimoniales, donc tous les livres qui datent d'avant 1830, dans toutes les universités, toutes les bibliothèques universitaires de Toulouse. C'est très intéressant. Et c'est aussi un lieu où je peux mettre totalement en profit ce que j'ai appris à l'école Deschartes sur l'aspect justement patrimonial des documents, donc tout ce qui est manuscrit, en luminure, relure, en cuillère et autres. Là, je peux vraiment mettre en pratique ce que j'ai appris pendant trois ans. Mais ce stage m'a apporté quelque chose en plus que je n'avais pas forcément appris à l'école, qui est plutôt les relations entre personnels, parce qu'être conservateur de bibliothèque, ça implique souvent, c'est des postes de direction souvent, donc ça implique souvent de gérer des équipes en plus d'avoir cette connaissance technique. Personnellement, ce que je souhaiterais faire, ce serait aller travailler dans une bibliothèque municipale, donc les médiathèques et autres, pour être classées, puisqu'il faut qu'il y ait des fonds anciens dans ces bibliothèques pour qu'un conservateur soit appelé à aller travailler dans ces bibliothèques. Mais moi, ce qui m'attirerait dans ces bibliothèques, plutôt que les fonds patrimoniaux, donc les fonds anciens, ce serait plutôt la diversité des publics et les différentes actions qu'on peut mettre en place, donc animations, théâtres ou autres, pour amener ces publics qui ne vont pas forcément d'eux-mêmes vers la bibliothèque, comment on peut les amener vers les livres et la lecture ou toutes sortes de cultures en bibliothèque.